Le vendredi, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. Quatre ou cinq objets de culture, de part et d'autre du journal, on évoque avec enthousiasme. Et dans la belle contradiction des livres, des disques, des films, des bandes dessinées, bref, tout ce qu'on trouve en ce moment de beau divertissement, et on en trouve. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, un hérisson, un sous-marin, un cow-boy, un chef d'orchestre et la fin de la nuit. Après le journal, à 12h55, nous parlerons de spectacle avec le film Italienne scène et orchestre de Jean-François Sivadier et un texte de théâtre de Laurent Godet, La dernière nuit du monde. Mais pour l'heure, c'est une critique littérature jeunesse. Je suis en studio avec Marie Sorbier, rédactrice en chef de I.O. Gazette et productrice sur notre antenne d'affaires en cours tous les jours à 19h20. Et puis en ligne avec Victor Massé de Lépiné, producteur du Rayon BD tous les dimanches, c'est un peu comme à la maison aujourd'hui. Dans quelques instants, deux livres signés Thomas Lavacherie pour l'école des loisirs. Mais tout de suite, on fait une petite exception à la règle de l'actualité et des sorties pour nous pencher sur un roman qui a quelques années déjà, mais qui ressort chez Gallimard, orné du bandeau Grand Prix Astrid Lindgren, c'est l'équivalent du Nobel pour la littérature jeunesse. Cette année, c'est l'auteur français Jean-Claude Mourlevat qui l'a obtenu et nous avons choisi de parler de son roman Jefferson. On en écoute la première page dans la voix d'Oriane Delacroix. Le jeune hérisson Jefferson Bouchard de la Poterie acheva de ranger son logis en chantonnant des petits pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom à la façon des gens qui sont de très bonne humeur. Quand tout fut parfaitement en ordre, la balayette époustée à la fenêtre et l'appel à ordures raccrochée à son clou, il programma son four afin que ses pommes de terre à la crème soient cuites à point pour son retour. Puis, il enfila son veston, le boutonna au milieu, notant par la même occasion que cela faisait des plis dans le tissu à cause de son petit bedon qui poussait vers l'avant. Il faudrait qu'il freine un peu sur les gâteaux secs. Il s'aspergea de parfum sous bois, lassa dans l'entrée ses chaussures parfaitement cirées en posant tour à tour son pied droit, puis son pied gauche sur le tabouret prévu pour cela, attacha son sac à dos sur ses épaules et sortit. Ce qui le mettait en joie ce matin-là était peu de choses. Il avait décidé de se rendre chez son coiffeur. Ça lui avait sauté aux yeux alors qu'il faisait sa toilette. Sa gracieuse houppette était en bataille. Or, il détestait avoir l'air négligé. Voilà, il irait en ville se faire rafraîchir la houppette. Malheureusement, cette séance chez le coiffeur ne tiendra pas ses promesses puisque Jefferson va y découvrir un corps inanimé, va être accusé de meurtre, va devoir s'enfuir avec son ami cochon et mener lui-même l'enquête au pays des humains voisins. Marie Sorbier, c'est donc un polar, ce qui n'est pas évident quand on entend la première page lue très bien par Oriane Delacroix. Exactement. Déjà, rafraîchir la houppette, ça nous met en joie à nous aussi, cette expression. Oui, c'est une enquête policière. Alors, c'est deux amis, vous venez d'en parler, le hérisson et donc le jeune cochon, qui se retrouvent mêlés, bien malgré eux, à un meurtre et qui décident de retrouver les coupables. Alors, dans la forme, c'est un roman qui est très classique. Un récit avec des rebondissements, une aventure qui va révéler le meilleur de chacun. Classique aussi dans le style, c'est une langue très accessible, je dirais très nette, sans fioriture, ni tentative d'appropriation d'un code de langage qui ferait enfant ou jeune, comme on a pu en voir récemment. Non, c'est une langue française, très nette, comme on pouvait le lire dans des contes qui florissaient. À l'ancienne, un petit peu. Quand moi, j'étais jeune, un peu à l'ancienne, exactement. Mais ce qui est remarquable, au-delà du caractère atemporel du style, c'est le sujet que l'auteur n'hésite pas à aborder frontalement. Alors, sans dévoiler vraiment l'intrigue, les héros sont donc des animaux, on vient de le dire, un hérisson et un cochon, qui se retrouvent en voyage organisé dans le pays voisin, peuplé d'hommes, d'humains. Et ils découvrent, à l'occasion de cette enquête, l'horreur des abattoirs. Alors, le sujet de la maltraitance animale n'est pas si souvent abordé, je trouve, dans la littérature jeunesse. Moi, c'est la première fois que je le vois. Et surtout, l'intelligence de Jean-Claude Mourlevas, c'est de l'affronter vraiment très frontalement, ce sujet. Il ne tourne pas autour du pot. Les pages qui décrivent l'horreur des abattoirs sont très réalistes. Et d'ailleurs, le personnage qui raconte ce cochon, qui habituellement est très bonhomme et très jovial, sur ces pages-là, prend la gravité du sujet. Et ce passage par la réalité contemporaine, je trouve, donne tout l'intérêt à ce roman, qui, par ailleurs, est très primesautier, ce n'est pas du tout un roman plombant. Mais les quelques pages qu'il arrive à faire, justement, sans prendre les enfants pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire qu'il dote vraiment l'enfant de l'intelligence qui peut comprendre ces mécanismes-là, je trouve, sont très réussis, sans en faire pour autant le sujet central du roman. Et c'est cet équilibre-là que j'ai trouvé vraiment intéressant. On va y revenir. Victor Massé de Lépiné, un premier regard sur cette lecture de Jefferson. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'équilibre, parce que je ne crois pas que ce serait rendre service au livre que de dire que c'est un livre sur la maltraitance animale ou un plaidoyer végane ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un livre, s'il a peut-être une part de message, et en tout cas, ce message n'est pas martelé, il ne jette pas d'anathème sur les gens qui mangent de la viande, il fait réfléchir. Et en ça, c'est bien. Et puis, de toute façon, nos enfants ne nous attendent pas pour réfléchir à ces questions. La question de la maltraitance animale, c'est une question qui va se poser, et de la consommation de viande, avec de plus en plus, sans doute, d'urgence. Et nos enfants nous rattraperont ou nous dépasseront sur ce sujet. D'ailleurs, Jean-Claude Mourlevat lui-même dédicace ce livre à ses enfants qui lui ont ouvert les yeux. On suppose que c'est ouvert les yeux sur cette question-là, en effet. Non, moi, je crois que ce roman, c'est d'abord un formidable roman d'aventure, un roman policier avec beaucoup d'action, de l'humour, du suspense, un peu de violence. Donc, cette scène des abattoirs en particulier, la scène de meurtre aussi. Et puis, surtout, avec des personnages extrêmement bien campés, la première page qui a été lue nous montre ce Jefferson qui est vraiment... En une page, Jean-Claude Mourlevat arrive à nous montrer qui est ce petit hérisson qui a des chaussures bien cibles. Un peu dandy. Un petit tabouret. Un peu dandy qui aime la lecture puisqu'il lit des livres d'aventure au chaud sous la couette. Et puis, qui aime se faire rafraîchir la houppette. Et puis, il y a son copain, son ami Gilbert. C'est quand même une belle amitié. Ce cochon qui est plus amusant, plus truculent. Il y a quelque chose d'un peu obélix. Mais en même temps, il révise le code de la route. Il est un peu anxieux parce qu'il doit passer le permis. Et puis, il y a tous les animaux du voyage organisé. Un voyage en quart au pays des humains. Puisque donc, on n'a pas bien expliqué. Mais il y a le pays des animaux. Puis, le pays voisin, c'est le pays des humains. Où il y a aussi des animaux, mais qui sont des animaux domestiques. Enfin, il y a une sorte de triple statue, en fait. Ça, c'est étonnant. Mais il y a des échanges, des échanges commerciaux, des échanges touristiques. Enfin, on peut aller passer de l'un à l'autre en passant la douane. Et tout ça, c'est ça qui est merveilleux dans ce livre, dans la littérature enfantine. C'est qu'il suffit de le dire pour que ça existe. Il n'y a pas vraiment de question. En effet, cette question des animaux domestiques au pays des humains, le rapport entre ces animaux-là et les animaux vivants, habillés et doués de raison du pays des animaux, ça peut poser question. Mais je crois que vraiment, quand on est enfant, tout ça passe. C'est très cohérent. C'est un univers très chouette, très agréable. Et voilà, on va peut-être en reparler. Mais il y a des scènes. Moi, je trouve que c'est un livre extrêmement bien ficelé, avec des scènes mémorables, à la fois cruelles ou des scènes d'humour, des scènes de suspense qui sont vraiment très drôles. C'est un super livre. Oui, on pourrait croire que ce n'est pas évident de maintenir en un seul roman à la fois ce que vous avez dit très bien Marie et puis aussi Victor. Mais cette espèce de style extrêmement classique, une construction narrative de romans policiers pour enfants, comme on en a lu depuis, je pense, des dizaines d'années. Ça fait très ancien de ce point de vue-là. Et puis, le sujet qui est brûlant d'actualité, puisque ce qui est au cœur du problème, entre guillemets, ce sont des images d'abattoirs, telles que, par exemple, le collectif L214. Mais je suis pas absolument sûr. L214, on a pu en montrer. Et puis, de la même manière, ce duo d'animaux qui est très situé dans l'équilibre entre, en effet, le cochon un peu rigolo et puis le hérisson un petit peu plus sérieux, plus sensible, c'est quelque chose de très situé aussi dans la littérature enfantine. Et il en fait autre chose. Moi, il y a eu peut-être des petits moments où ça fait un peu hiatus, où j'ai du mal à passer de l'écriture très classique au thème contemporain, de l'originalité à des choses plus situées, ou même, par exemple, de ce petit côté un peu sautillant qu'on entendait dans le texte qu'on a lu au début par Oriane Delacroix, et l'extrême violence de certaines scènes. Je suis pas absolument sûre que ça marche toujours, mais vous allez peut-être me convaincre du contraire, Marie Sorbier. Oui, c'est ce qui est très surprenant. Et c'est ce qui, moi, en tant qu'adulte, lisant un roman jeunesse, m'a plu. Je m'attendais pas du tout à ce retournement de situation-là. Et il y a beaucoup de niveaux de lecture dans ce livre. Notamment, on dit que c'est à partir de 9 ans, à la quatrième couverture, on nous dit que c'est à partir de 9 ans. Il faut quand même être un bon lecteur. C'est pas si simple, mais un bon lecteur s'il plaira beaucoup. Et les lecteurs un peu plus âgés, ils verront aussi d'autres choses. Il y a une dénonciation du racisme, entre les animaux et les humains, mais même entre animaux, entre l'espèce. Sur ce hérisson qui est accusé de meurtre, les autres animaux vont rappeler une ancienne affaire apparemment terrible, où c'est déjà un hérisson qui était un serial killer. Donc le hérisson se retrouve portant les stigmates de toutes les générations avant lui de hérisson. Donc on retrouve plein de problématiques comme ça. La difficulté du vivre ensemble, enfin toutes ces questions très actuelles aussi, mais finalement un peu atemporelles qui sont traitées. Mais je vous rejoins totalement sur la différence de niveau entre le style, même l'histoire de lecture, à qui ça s'adresse. On passe d'un chapitre à l'autre, c'est assez étonnant. Moi, c'est ce qui m'a plu. Je n'avais jamais lu de roman jeunesse qui osait finalement ces différences-là avec un tel degré. Victor Massé de Lépiné, vous parliez de scènes qui vous ont en particulier marquées. Oui, la scène, par exemple, une scène drôle. Alors là, on est plutôt dans le registre, ce que vous évoquiez comme étant un peu prime sautier. Je pense à la scène où les animaux du voyage organisé ont capturé, on ne va pas dévoiler toute l'intrigue, mais capturent deux assassins qu'ils mettent dans la soute à bagages. Et puis, quand ils se font rattraper par la douane qui veut fouiller le car, les assassins, on les entend au fond de la soute taper et dire « au secours, sortez-nous de là ». On se dit « ça y est, ils vont se faire prendre ». Et puis, il y a un animal qui a l'idée de chanter « au secours, sortez-nous de là ». « Au secours, sortez-nous de là ». On ne sait pas comment il le chante. Et puis, tous les animaux reprennent en cœur cette chanson pour masquer les bruits de la soute. Et puis, il y a des couplets inventés par les uns et les autres qui se mettent à improviser des histoires de Léonard de Vinci, un couplet sur je ne sais pas quoi. Ça, c'est vraiment très amusant, vraiment assez jubilatoire. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des différences de niveau de lecture. Je pense qu'il y a des registres, en effet, qui se télescopent plus qu'ils ne se juxtaposent. Parce qu'en effet, les enfants à partir de 9 ans, je suis d'accord avec cet âge-là, ce n'est pas tant pour le niveau de langue que pour les scènes, en effet. La scène des abattoirs, ce n'est pas pour les tout-petits. En effet, à partir du CM1, CM2, ça me paraît raisonnable. Mais moi, je crois que c'est très bien fait. Justement, en fait, cette première page qu'on a lue, on est vraiment dans une tradition du petit hérisson qui a son copain. Il se retrouve dans la cabane, dans la forêt, etc. Et puis, la première scène de crime, celle-là aussi, est quand même mémorable, très cinématographique. Il commence par voir les chaussures dressées vers le ciel. Et puis, le coiffeur est tué à coups de ciseaux dans le cœur. Et on nous dit que la tâche de sang qui ressemble à la carte de Madagascar est inscrite juste en dessous du nom du salon de coiffure sur la blouse, définitif, qui résonne avec un écho un peu particulier. Je trouve qu'au contraire, c'est surprenant. On passe à des choses qui sont tout d'un coup très prenantes, très angoissantes. Et puis, on arrive à retomber dans des... Il y a une petite histoire d'amour aussi, puisque Jefferson est amoureux de la petite coiffeuse. La fille du coiffeur. La nièce. La nièce, oui. Voilà. Je ne crois pas que ce soit un livre qui se lit à plusieurs niveaux, mais c'est un livre qui bouscule, en effet, qui nous fait passer d'un registre à l'autre. Mais je trouve avec un grand équilibre, comme Marie le disait en début d'émission, et un grand talent. Un dernier mot, Marie Sorbier ? Oui, c'est un livre qu'on a envie vraiment de conseiller, surtout dans une littérature jeunesse qui est très, aujourd'hui, empreinte de fantastique ou de magie. C'est un livre, il faut le dire. Alors, d'accord, les animaux parlent, mais on n'est pas dans ce registre-là. On n'est pas dans les pouvoirs magiques ou dans les super-héros. On est, finalement, dans la bande d'amis, d'amis qu'on se choisit, puis d'amis qu'on se fait, et qui vont vers une cause commune, défendre des valeurs qui leur sont chères. Je trouve que c'est un retour, en effet, à un classicisme qui peut être intéressant à proposer aujourd'hui à des lecteurs qui n'en ont plus l'habitude. Jefferson, c'est Jean-Claude Mourleva, oui. C'est à partir de 9 ans, et comme tous ses autres romans, il a paru chez Gallimard Jeunesse. France Culture. La critique. Lucille Comeau. Deux livres à présent, c'est un doublé signé du même auteur, le belge Thomas Lavacherie, qui paraissent à l'école des loisirs. Tom et le cow-boy est un petit roman avec quelques dessins en noir et blanc, l'histoire d'un cow-boy américain qui débarque dans un village du Nord à la recherche d'un troll. Lily sous la mer est un petit illustré en couleur, l'histoire d'une famille américaine qui embarque en 1920 dans une sorte de grosse bulle sous-marine pour explorer la vie des grandes profondeurs. Voyez comme tout respire la paix ici. La mer, c'est la grande vérité. La mer est le vaste réservoir de la nature que je sillonne à ma guise. Voyez-vous, à la surface règnent la terreur et la faim. Partout y règnent aussi l'iniquité et l'injustice. On se bat, on se dévore, on se taille en pièces. Mais à vingt pieds à peine sous la frange des vagues, le mal est noyé et son influence s'efface. Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. Pour le plaisir, le capitaine Nemo dans « Vingt milieux sous les mers », le film de Disney, l'ambiance sous-marine. Alors, ces deux livres de Thomas Lavacherie n'ont pas le même format, mais apparaissent des motifs et des ressorts narratifs communs. Une époque, des Américains, des explorateurs, des noms un peu rigolos. Victor Massé de l'Épinay, peut-être une impression d'ensemble sur les deux livres, si on les tient ensemble ? Est-ce que se dégage une cohérence ? Eh bien non, j'aurais beaucoup de mal à avoir une impression d'ensemble, parce que je dois dire que j'ai été très surpris par la lecture concomitante de ces deux livres. J'ai adoré le premier, enfin j'ai adoré « Lili sous la mer » et j'ai été très déçu en comparaison, mais avec le deuxième, « Thor et le cow-boy », que j'ai trouvé beaucoup moins réussis. Donc, c'était assez pertinent de faire entendre Jules Verne, parce qu'on imagine bien que Jules Verne est une source d'influence, un plaisir de lecture pour Thomas Lavacherie, et puis que les illustrations des grandes éditions rouges de Jules Verne, les gravures l'ont aussi influencée sans doute dans son style graphique. Bon, alors, je vais parler de « Lili sous la mer ». Oui, commençons par celui-là. De toute façon, il est plus riche aussi au niveau du dessin, il faut le dire, c'est vraiment un illustré. Il y a des grandes illustrations en couleurs, alors que « Thor et le cow-boy », il s'agit quand même plus d'écriture et de noir et blanc. Voilà, moi j'avais quand même vraiment envie de partager mon enthousiasme pour ce livre-là, qui a eu une réussite à mon avis à tous les points de vue, aussi bien de l'écriture que de l'illustration et que de l'édition. Donc, l'histoire, c'est celle d'une famille, la famille Bullitt, qui part au fond des mers dans une grosse boule d'acier. Cette boule a été inventée par la maman, c'est notable. C'est la maman qui est l'officier de marine, capitaine de l'expédition, qui a une belle tenue d'officier avec une casquette blanche. Le papa, lui, est biologiste. Et puis, il y a deux enfants, Théo, le garçon de 13 ans, qui est fan de baseball, et la petite Lili, qui a 5 ans et qui ne parle pas encore. On suppose qu'elle est de ces enfants qui attendent de savoir formuler parfaitement, articuler parfaitement une phrase avant de prononcer la première. Donc, cette histoire raconte la plongée sous les eaux de cette famille. Et ça donne l'occasion d'images assez extraordinaires, en couleurs, à l'aquarelle, presque entièrement à l'aquarelle. Et en particulier, il y a un plan de coupe de la boule Bullitt, qui est une grosse boule d'acier. Un plan de coupe qui séduit l'amateur de Lego que j'étais, où on voit tous les ustensiles, tous les aménagements, aménagements, toutes les trouvailles pour explorer le fond des mers, les bras articulés qui peuvent sortir, etc. Le bully faune, le bully color, il y a des tas de petits trucs dedans. Et puis, il y a les images de la boule qui plonge sous les eaux, et là, qui sont vraiment très réussies, cette grosse boule noire, mais bleutée, et qui plonge au milieu du noir profond des abysses. Et alors, ce qui est formidable, et là, c'est sur l'édition, c'est que certaines images se déplient, dans des sens, certaines se déplient en deux, d'autres en trois, d'autres en quatre, pour agrandir les images et le panorama. Et ça donne vraiment lieu à des trouvailles assez amusantes, en particulier une planche où on voit le bateau tout en haut, on voit le bateau sur la mer, et puis avec le filin qui descend dans l'eau noire. Puis alors, il faut déplier la page une fois, puis deux fois pour voir tout en bas, la toute petite boule Bullitt, qui est vraiment là, 2000 mètres sous l'eau. Et la famille Bullitt communique avec le bateau par le buliphon, et arrive à communiquer. Et chaque planche qui se déplie, c'est vraiment, chaque page qui se déplie, c'est tout un univers qui s'agrandit. C'est vraiment un très beau livre, et il y a beaucoup de belles choses. Je note aussi que c'est une famille qui va bien, la famille Bullitt. Il n'y a pas de tension, le papa et la maman sont équilibrés. Lily, elle ne parle pas quand même. Non, mais elle ne parle pas, mais on va voir après, je vais vous laisser dire. Elle a une imagination qui marche bien, et c'est formidable, et c'est valorisé. Ses parents ne sont pas inquiets pour elle. C'est assez agréable d'avoir une famille qui va bien comme ça. Marie Sorbier. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, Victor. Des deux, vraiment, j'ai mille fois préféré Lily, pour beaucoup de raisons, et notamment, vous l'avez décrit sur ce système un peu immersif. Parce que, je ne sais pas si on l'a dit, mais le livre se lit à la verticale. On tourne les pages de haut en bas, enfin de bas en haut. Comme un carnet. Comme un carnet à spirale, et on descend avec eux, puisque nous parlons d'exploration sous-marine, et plus on avance dans le récit, plus le fait de tourner ces pages dans ce sens-là nous permet, nous aussi, de nous plonger au fond des mers. Donc l'immersion marche très bien. Les illustrations sont en effet très réussies. Ces planches qu'on déplie, c'est à la fois ludique, mais ça a du sens. On n'est pas là juste pour faire manipuler une page à un enfant. Ça fonctionne, on ouvre, et puis il y a un autre univers qui apparaît. Donc ça, c'est très agréable. C'est un livre aussi, je crois, qui se prête à la lecture à voix haute. On a envie de la raconter, cette histoire avec son enfant à côté. Bien sûr, l'enfant peut le livre seul, mais il y a quelque chose de l'ordre du conte qui, j'ai l'impression, pourrait fonctionner, avec ces grandes planches où on a envie de montrer les détails, avec le doigt de l'enfant, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on imagine. Donc tout ça marche très bien. Si je dois mettre un petit bémol, et ce serait finalement un peu le même sur Thor et le Cowboy, c'est sur l'écriture, c'est sur l'histoire que je trouve un peu frustrante dans le sens où ce sont des phrases courtes, assez efficaces dans le style, mais qui parfois frustrent l'imaginaire dans le sens où on nous décrit un personnage. Je vais prendre l'exemple du frère, par exemple, dont vous avez parlé, Victor, qui est en effet un fan de sport, qui, comme tous les ados de son âge, en a un peu rien à faire d'être dans cette bulle. Il n'est pas hyper content. Il préférerait aller voir des compétitions de baseball à la surface. Très bien, mais en fait, on n'en fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'une fois que la boule remonte, autant le père va nous parler de la crevette luminescente, la mère va avoir plein de récompenses suite à ce trajet, et puis Lily, qui, elle, se découvre, une passion pour l'imaginaire et puis les animaux. Lui, on n'en fait rien. Il est un peu laissé là. J'ai l'impression qu'il est un peu abandonné par l'auteur. Et juste un dernier mot, ce qui clôt un peu pour moi le récit et qui ferme l'imaginaire, c'est cette dernière page qui s'appelle « Ce qu'ils sont devenus ». Vous savez, comme dans les séries à la fin où on se demande. Et là, on nous met en trois, quatre lignes ce que chacun devient. De toute façon, très fermée comme ça, comme si finalement, l'esquisse des personnages était un peu coupée et que l'imaginaire qu'on aurait pu y mettre était un peu arrêtée. Victor Massé de Lépiné, vous êtes d'accord avec Marie ? Oui, je suis d'accord en tout cas pour Thor, en effet, le reproche qu'elle fait là concernant le frère. Oui, faisons-lui un sort quand même à Thor. Thor qui est un petit garçon qui protège un hobbit, mais non, un troll. Voilà, des assauts d'un méchant colon américain. Ce qui est différent avec Thor, c'est que c'est le quatrième ou le cinquième volume d'une série que Thomas Lavacherie a entamé. Alors, c'est une autre collection. C'est une collection qui a un peu plus de textes, un peu moins d'images. C'est la collection Mouche. Mais alors, le problème de ce livre, principalement, c'est qu'il y a beaucoup de références au livre d'avant, mais qui rentre un peu au forceps. On veut nous montrer que la série est en cours. Donc, il y a un papa et son Thor, il a un père et un oncle qui sont deux compères qui ressemblent un peu aux deux gredins de Roald Dahl. Enfin, non, qui sont des types sympas mais bagarreurs. Mais alors là, ça va très vite sur les personnages. Je trouve qu'il manque beaucoup d'épaisseur. Et puis, il y a beaucoup de choses qui tombent un peu à plat, un peu gratuitement. Il y a un cow-boy qui est pas mal. Alors, vous avez dit que c'était dans le Nord. Ce n'est pas dans le Nord des Etats-Unis, c'est dans le Scandinavie. Tout à fait. Oui, bien sûr. Le Grand Nord, oui, c'est vrai que j'aurais pu préciser. Par exemple, c'est un petit détail, moi, j'ai eu la preuve que ça ne marchait pas trop. Ce cow-boy, à la fin, il offre à Thor un sabre de cavalerie avec ses initiales gravées. Mais alors, c'est le genre de détail dans la littérature enfantine. On se dit, mais pourquoi un cow-boy offre un sabre de cavalerie ? Offrir n'importe quoi à un pot de confiture de groseille ? Bon, pourquoi pas aussi. J'ai trouvé vraiment que là, c'était beaucoup moins construit et puis qu'il y avait des références aux livres précédents. Alors, de deux choses. L'une, soit on a lu les livres précédents auxquels qu'on n'a pas besoin des résumés des épisodes précédents parce qu'il y a des chapitres entiers qui résument les livres précédents. Soit on ne les a pas lus et alors on a besoin d'en savoir un peu plus sur ces personnages, un peu plus sur la maman de Thor qu'on voit à peine. On sait qu'elle est arrivée à 30 ans et 2 mois mais ça paraît un peu gratuit. Pourquoi à 30 ans et 2 mois ? Voilà. Moi, je trouve que... J'ai vraiment moins aimé Thor. Pour Lily sous la mer, je trouve que vraiment... Je ne trouve pas que l'imagination soit fermée. Je trouve que c'est vraiment un livre sur la puissance de l'imaginaire puisqu'on n'a pas dit que cette petite fille, Lily, au fond des abysses, elle, elle voit ce que les autres ne voient pas. Elle voit tout. Elle en voit plein, elle, des êtres vivants. Elle voit tout. une réflexion sur le rapport entre l'image, l'imagination, le langage. Moi, je trouve que c'est vraiment au contraire un livre d'ouverture et le « Que sont-ils devenus ? » ne ferme pas la porte. C'est une façon un peu amusante, un peu pirouette de finir le livre mais je trouve que c'est vraiment un beau livre qui ouvre beaucoup et qui valorise l'imagination. Dernier mot, Marie Sorbier. Oui, juste sur Thor, pour revenir, je suis d'accord avec ce que dit Victor, il y a plein de choses gratuites et puis surtout l'histoire... Mais l'essence gratuite, c'est bien aussi. Par exemple, à la fin, le cow-boy devient artiste donc il y a toute une espèce de précision qui est totalement gratuite sur la manière dont il a mis en place un protocole pour écraser des objets et il en fait des espèces de ready-made. Ça, c'est totalement gratuit. Moi, je trouve ça plutôt drôle. C'est plutôt ce que j'aime bien dans ces livres-là. Oui, moi, ça m'aurait plu. Le gratuit ne me gêne pas à partir du moment où ça crée quelque chose. Là, c'est l'histoire même. Je n'ai pas lu, moi, les précédents tomes que sur celui-là, il faut dire que c'est un tout petit roman. C'est pour plus petits lecteurs que Jefferson. On est sur des premières lectures. C'est écrit un peu plus gros. La police est assez imposante. Il y a peu de dessins, mais quand même. Mais l'histoire, je la trouve très mal ficelée. Enfin, on s'ennuie un peu dans cette histoire. On ne comprend pas. Alors, il y a un enjeu qui est assez évident. On veut chasser le troll et puis on s'aperçoit qu'après, finalement, le troll, il est gentil. Alors, on ne veut plus le chasser. Mais tout ça est quand même un peu simplé. C'est l'impression que ça m'a donnée, donc un peu ennuyeux. Donc, oui, je préfère là-dessus mille fois Lili sous la mer, ne serait-ce que dans l'objet même du livre qui est bien plus intéressant et même dans l'histoire que Thor, petit garçon. Et l'utilisation de la couleur. C'est vraiment un très beau livre. Thor et le cow-boy et Lili sous la mer de Thomas Lavachery ont paru à l'école des loisirs. Merci beaucoup, Marie Sorbier. Vous restez avec nous puisqu'après le journal, on parle de spectacles. Victor Massé de Lépiné, vous nous dites de quoi sera fait de votre émission ? Le rayon BD, dimanche ? Vous avez un peu de temps. On reçoit Vincent Vanoli, un grand auteur qui publie beaucoup de livres depuis longtemps à l'association et qui sort un nouveau livre sur son enfance dans la Lorraine, dans l'ambiance de la fin de l'aciérie en Lorraine, Lorraine Cœur d'Acier, un peu toute cette époque du début des années 80. Il raconte des souvenirs. C'est un beau livre très émouvant qui est paru à l'association. J'espère qu'on aura une belle discussion. Si j'ai encore une toute petite seconde, je voulais aussi signaler puisqu'on a parlé de Jean-Claude Mourleva que moi j'ai lu un autre livre de Jean-Claude Mourleva qui s'appelle La troisième vengeance de Robert Poutifard qui raconte le départ à la retraite d'un instituteur de CM1 qui, après 37 ans d'éducation nationale et 37 ans d'horreur pour lui, décide de se venger de ses élèves. Et c'est un livre absolument jubilatoire dont je recommande aussi beaucoup la lecture. C'est très amusant, beaucoup moins grave que Jefferson. Et voilà. La troisième vengeance de Robert Poutifard. C'est un bon titre. Merci Victor Massé-Lépiné et puis on sera à l'écoute du Rayon BD dimanche. Sous-titrage ST' 501